En septembre, ces véhicules ne devraient plus pouvoir se garer ici. Le conservatoire du littoral prévoit de supprimer ce parking de 150 places, le seul de l'île de la Pietre. Une fois garés, les visiteurs peuvent profiter du site. Il y a donc trois établissements commerciaux sur l'île de la Pietre, à deux restaurants, les Gontorps et la Brasse-Filliport que vous voyez dans mon dos, et un hôtel un peu plus en amont. Les trois propriétaires se sont réunis en collectif pour s'opposer au projet de suppression du parking. Selon eux, ce parking-là est le seul situé à moins d'un kilomètre de leurs installations. Initialement, le conservatoire du littoral prévoyait le maintien de 60 places, un bon compromis selon les professionnels. Il faudrait vraiment revenir à un parking de 60, voire plus, un aménagement agréable de l'île de la Pietre, qui puisse convenir à tout le monde, aux plaisanciers du port, aux riverains, aux commerçants et à la population et de roussienne. Même s'ils sont d'accord sur le reste du projet d'aménagement, ces commerçants ont engagé deux recours devant le tribunal administratif, malgré plusieurs rencontres avec la mairie. On a déjà eu des réunions de concertation, on leur a dit qu'évidemment on les accompagnerait pour qu'ils puissent mener au mieux leur activité. Mais une chose est sûre, c'est que moi, maire de la commune, je travaille dans l'intérêt général et je n'influerai pas pour privatiser ce secteur, bien évidemment. La mairie a proposé la création d'un parking sur ce site géré par la CCI. Reste à avoir l'aval de cette institution. Contacté, le conservatoire du littoral ne souhaite pas communiquer pour le moment. Décidément, concilier protection de l'environnement et développement économique reste un sacré défi. Merci.